bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique de la semaine pour les signes d'eau donc du 12 au 18 décembre 2022 voilà donc on va commencer par les cancers c'est parti qu'est ce qu'on a pour vous pour les cancers allez alors qu'est ce qu'on a pour vous cette semaine l'ermite le pendu le set de couple 3 dp alors on m'envoie tout de suite là comme ça vous pouvez enfin faut attendre que ça passe ok il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre que ça passe cette semaine on a des énergies très fortes sur vous ben de remonter un émotionnel avec le 3dp de retour du passé de choses comme ça qu'on n'arrive pas à faire dont on n'arrive pas à se défaire et on comprend pas pourquoi ça revient il y a quelque chose avec le 8 de couple je dis souvent que l'énergie du 7 de couple c'est l'énergie de l'océan de tous les poissons dans l'océan mais là on me dit ça revient par vagues ok on a des vagues émotionnelles qui reviennent cette semaine des vagues mentales des vagues sentimentales des vagues émotionnelles des reflux il pourrait y avoir pour certains même des reflux gastrique on a des vagues cette semaine qui vont venir voilà vous frapper qui vont vous pousser en fait à l'introspection avec l'ermite à mettre de la lumière là où il n'y en avait pas et on vous dit vous ne pouvez rien faire d'autre qu'attendre que ça passe donc il n'y a même pas forcément ici de d'idées c'est à dire que l'introspection ici va être un petit peu contrainte et forcée vous allez vous prendre des vagues énergétiques des vagues émotionnelles en pleine face donc vous ne pouvez vous ne pourrez rien faire d'autre que les regarder un elles sont là il faut les regarder les émotions sont là il faut les reconnaître pour les accepter les intégrer voilà et vous ne pouvez de toute façon rien faire d'autre que ça et attendre que ça passe parce que ça vous dépasse complètement de toute façon donc voilà moi j'ai ça cette semaine des vagues des vagues de conscience des vagues de compréhension des vagues émotionnelles des vagues de guérison donc ça inclut forcément la guérison avec la blessure donc voilà des choses comme ça qui viennent par vagues cette semaine qui vont vous faire vous demander ce qui se passe et ben voilà il se passe des vagues des vagues énergétiques on va toutes et tous se prendre là comme ça plus ou moins fortement et on ne peut rien faire d'autre qu'attendre que ça passe voilà avec le pendu on est dans l'énergie du poisson donc on retrouve cette idée de flux on est dans le flux en ce moment dans le flux de l'ermite donc l'ermite c'est quoi c'est le passé l'introspection le passé la guérison la compréhension la quête intérieure on est dans sa grotte et puis on réfléchit on attend que ça passe quoi parce que il n'y a rien d'autre à faire on est content allez qu'est ce qu'on a le soleil bon super le 2 de bâton le roi de demi le 7 d'épée la lune ok ouais l'as de coupe le 10 de denier le 6 d'épée et le diable donc j'ai entendu directement avec ce 7 d'épée ça va nous prendre en traître quoi parce qu'en fait on commence la semaine donc la semaine commence pour vous avec le soleil le 2 de bâton le roi de denier donc une énergie très stable où on retrouve en fait de l'énergie un début de semaine peut-être assez cool assez calme ou alors les choses vont plutôt bien en début de semaine on retrouve on retrouve de l'énergie on retrouve de la lumière on retrouve de la volonté on retrouve de la stabilité il ya peut-être eu ces derniers jours où ces dernières semaines pour vous un vrai remous émotionnel et donc là vous sortez la tête de l'eau en fait tout simplement et tout simplement pour vous faire prendre en traître en milieu de semaine par une nouvelle vague ok ça c'est un message plus général par rapport à ce qui se passe en ce moment on vit des vagues on va vivre des vagues comme ça énergétique et émotionnel et de guérison pendant à peu près trois mois et demi encore quatre mois jusqu'à fin mars et donc il ya des périodes où on va mieux pourquoi parce qu'à un moment donné il faut bien remonter pour respirer voilà on n'est pas on n'est pas des baleines on a enfin même les baleines ont besoin de remonter pour respirer à un moment donné donc voilà début de semaine vous respirez il fait peut-être un petit peu plus beau il ya un petit peu plus de soleil un petit peu plus de légèreté et on sent un certain regain d'énergie qui revient et une stabilité voilà qui se réinstallent les milieux de semaine peuvent aller vagues suivantes donc on a la lune on a la lune donc cancer poisson ici toujours dans ce domaine là donc c'est vraiment le coeur de cette semaine c'est en plein milieu de votre tirage l'émotionnalité on est dans l'énergie de la pleine lune aussi donc la pleine lune crée aussi toujours plus de d'attractions sur tout ce qui tout ce qui concerne l'eau tout ce qui est dans la symbolique de l'eau donc tout ce qui est dans le sentiment dans l'émotion on est sur l'as de coupe ici aussi et on va avec ce set ce set d'épées c'est vraiment l'énergie qui nous prend en traite quoi au moment où on va mieux on pense qu'on est sorti on pense qu'on va bien pof et ben allez deuxième vague ou troisième vague ou quatrième vague j'en sais rien c'est parti on y va on plonge et on va profond à l'as de coupe on va vraiment assez profond ici voilà je sais pas ce qui va ressortir pour les uns et les autres ce sera différent pour chacun mais c'est vraiment on est ici vraiment dans ce contexte où où j'ai l'impression d'en être sorti et ça recommence voilà alors on est en train vraiment depuis fin novembre on est entré dans une phase grosse 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 phase de nettoyage énergétique donc on n'en est qu'au début sachez que ça c'est que le début de cette phase là qui dure à peu près quatre mois donc donc jusqu'au printemps en fait tout simplement l'hiver 2022 2023 sera particulier pour celles et ceux qui sont concernés parce qu'on n'est pas tous concernés les tous les collectifs ne font pas partie des mêmes vagues il y en a d'autres ce sera dans deux ans dans quatre ans voilà etc etc mais là voilà on est un petit peu dans une tempête comme ça astrologique énergétique émotionnel et donc sachez que ces périodes où vous avez l'impression d'aller mieux vous allez mieux bien évidemment vous êtes sorti d'une vague donc vous c'est le moment de reprendre votre souffle d'en profiter de faire attention à vous tant que vous avez l'énergie pour vous préparer à la prochaine et donc on a bien au milieu de semaine une deuxième vague enfin la vague suivante qui vient voilà vous saisir au moment où vous l'attendez pas plus vous pensiez que c'était terminé ben non non c'est jamais terminé sachez que ce travail là n'est jamais terminé après il y a des périodes où c'est beaucoup plus intense et ben on vit en ce moment une période particulièrement intense donc profiter des moments où le soleil est dans votre vie ok là on est sur une alternance beaucoup plus rapide de ce genre d'événement parce que ces moments où le soleil est dans votre vie sont des moments de préparation c'est ce que nous dit le 2 de le 2 de bâton début de semaine lundi mardi mercredi on va dire lundi on a le début on a un portail énergétique qui va durer du 12 au 21 sur ce mois de décembre donc lundi le 12 avec le soleil voilà lundi mardi mercredi profitez de cette accalmie qui vous est proposée parce que après jeudi vendredi samedi ben voilà c'est plus complexe et il faut faire face à des remous intérieurs à des remontées comme ça qui peuvent être un petit peu un petit peu compliqué on va voir la face cachée de la lune ici donc voilà la face cachée de la lune la lune c'est quoi c'est tout ce qui est sombre à l'intérieur de nous et ce qui est sombre à l'intérieur de nous ça veut pas dire que c'est mauvais ça veut dire que c'est caché qu'on n'a pas mis de la lumière dessus et qu'il faut le faire c'est aussi dans l'ombre qu'on trouve les plus les plus grands trésors donc voilà il faut faire face à son nombre de temps en temps mais certains ça pourrait vous prendre en traître en fait parce que vous pensez que vous allez bien vous avez traité quelque chose et ça ça peut être un message particulier par rapport à certaines personnes vous pensiez vous en aviez fini avec un truc on n'en a jamais terminé ça se représente toujours sur sous plein de formes différentes donc vous pourriez avoir cette sensation d'être pris en traître et ben non c'est pas une question d'être pris en traître c'est une question que vous vous êtes fait des illusions donc voilà attendez vous toujours à tout comme ça au moins vous serez jamais surpris fin de semaine le 10 de denier le 6 d'épée le diable donc on en sort fin de semaine on voit qu'on sort de la vague la tempête est derrière nous on sort de la tempête on est encore dans le signe du poisson ici avec l'eau le poisson le cancer le puis on a la lune ici les fesses on sort on sort de ça on y arrive c'est bon on a passé le on a passé le cette vague là voilà donc donc il y a vraiment il faut vraiment l'intégrer cette notion de vague en cette notion de rouleau les moments on peut prendre son souffle et ben on prend son souffle et on reprend son souffle et on se prépare à replonger en fait c'est vraiment ça en fait je pense que le message pour la majorité d'entre vous c'est d'intégrer cette dynamique là qui va rester encore pendant plusieurs mois pour justement ne plus vous laisser surprendre en fait un par ça parce que c'est très désagréable quand on pense qu'on va mieux au moment où ça nous retombe dessus en fait tout simplement donc voilà intégrer le mouvement en fait c'est ce qu'on vous dit ici et puis on ira clarifier ce diable parce que je sais pas trop ce que c'est ok qu'est ce que c'est que ce roi de denis s'il vous plaît donc oui on voit bien en début de semaine que on a compris des choses sur soi on a avancé on fait les choses bien on est plutôt calme on a compris sur quoi on devait travailler on a compris ce qu'on voulait nous dire c'est à dire que début de semaine on est en train d'intégrer les enseignements de la vague d'avant et donc voilà on comprend pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu on a compris pourquoi on devait passer par là voilà il y a encore un petit peu de d'amertume de rancœur c'est à dire que début de semaine on est déjà en train d'intégrer qu'on n'a jamais fini d'intégrer qu'on n'a jamais fini de travailler donc il y a une leçon qui est acquise en fait en début de semaine et puis un regain d'énergie qui revient et on a de la suite dans les idées et on a envie de faire des choses et on est concentré sur soi et on travaille sur soi et donc voilà on est beaucoup plus stable dans sa matière après à une période voilà quelques jours avant qui a dû être compliqué mais voilà on retouche terre en fait tout simplement et on retrouve de l'énergie et on retrouve de l'envi on retrouve des idées et voilà ça se passe bien mais en fait parce que on est en train d'intégrer la vague d'avant tout simplement donc ça va mieux voilà alors qu'est ce qu'on a sur la lune et l'as de coupe aller faire en même temps le roi de coupe le cavalier de coupe et le neuf de bâton donc émotion 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 et en même temps le neuf de bâton c'est le refus de croire qu'on a encore ça à faire ou qu'on doit encore passer par là ou qu'il y a encore des choses à faire ou qu'on n'est pas encore mature émotionnellement ou que etc 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 pour certains si on parle pas de ça il pourrait y avoir une ou une rencontre ou une proposition au niveau amoureux ou sentimentale d'accord mais vous avez vous allez avoir l'impression d'être pris en traite de vous sentir un petit peu piégé c'est à dire que si ça vient c'est à dire que pour certains vous allez vivre les deux en même temps c'est à dire que vous pourriez être dans une instabilité émotionnelle et en plus on vient en rajouter une couche avec quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose et donc vous êtes là avec ce neuf de bâton à vous dire en face non mais c'est pas possible quoi c'est pas possible donc voilà il y a vraiment du remue ménage émotionnel milieu de semaine c'est très intense c'est très intense parce qu'en plus ça pourrait venir de différents endroits ça pourrait venir de vous et de l'extérieur c'est à dire que vous n'êtes pas le seul à faire face à toutes ces émotions donc il y a des gens qui pourraient aussi venir à votre rencontre entre guillemets pousser par ça tout simplement et donc vous pourriez être là en train de vous dire non mais c'est bon lâchez moi la grappe quoi un petit peu j'ai assez à faire avec moi même donc voilà mais vous êtes en train d'acquérir toujours plus de maturité émotionnelle et je sais que je vous dis souvent ça mais c'est très particulier sur ces quatre mois là qui sont à vivre décembre mars parce que on vit en fait les choses en accéléré donc là ce qu'on est en train le boulot pour les personnes qui sont concernées le boulot qui est en train d'être fait sur ces quatre mois là sachez qu'il équivaut à quatre ou cinq ans donc voilà il ça demande d'avoir le coeur bien accroché littéralement mais c'est vraiment pour passer du cavalier au roi tout simplement ou du roi au cavalier selon comment on lit le tarot mais c'est pour passer vraiment à l'étape supérieure sans quoi ça nous aurait pris plusieurs années mais voilà il faut avoir le coeur bien accroché littéralement donc beaucoup 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 d'émotions mais c'est pour atteindre vraiment un niveau émotionnel très stable très mature et pour être dans la maîtrise véritable de ses émotions parce que pour la majorité d'entre vous je pense que vous pensiez avoir atteint une maturité émotionnelle et en fait on va vous montrer que non pas du tout il y a toujours des choses qui remuent qui remuent qui remuent vous prenez les choses comme elles se présentent vous ne pouvez rien faire d'autre et qu'est ce que c'est que ce diable s'il vous plaît le 6 de coupe le cavalier l'épée et la papesse et bien en fin de semaine en fait on a l'énergie de la vague suivante qui arrive donc on a un retour du passé en fin de semaine et le 9 d'épée donc ça pourrait être très très difficile pour certains d'entre vous vraiment cette alternance en fait permanente ok le crabe j'allais dire le diable le crabe le cancer a besoin d'une stabilité émotionnelle même s'il est soumis en permanence à il faut savoir que le changement émotionnel c'est pas la même chose que l'instabilité émotionnelle le cancer expérimente le changement émotionnel le côté lunatique très très souvent mais l'instabilité émotionnelle c'est plus rare d'accord alors là on est véritablement dans l'instabilité émotionnelle et c'est compliqué même pour vous c'est compliqué donc il y a l'idée là à partir de la fin de semaine de commencer un petit peu à comprendre le mécanisme de la vague le mécanisme du rouleau et puis et puis pour certains vous pourriez même commencer en fait à sentir avant que ce soit là c'est à dire à reconnaître il y a une idée de commencer à reconnaître le mouvement le reconnaître à l'intérieur de vous voire même pour certains qui seraient très 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 intuitif très sensible savoir sur quoi on va vous faire bosser presque à l'avance quelques heures ou quelques jours avant donc il y a une perception que vous êtes en train d'intégrer au fur et à mesure de la vague et du repos et de la vague et du repos et de la vague et du repos donc voilà fin de semaine vous devriez être beaucoup plus conscient de cette mécanique là et donc d'être capable de l'embrasser en fait pour les prochains mois à venir pour que ce soit plus simple en fait on vous invite cette semaine à mettre de la conscience sur ce processus pour que ce soit plus simple pour vous ok quel conseil on vous donne pour cette semaine la clairvoyance la conscience ferme les yeux et c'est avec la papesse on y est de toute façon on est chez vous ici avec la papesse poisson cancer très fort sur votre tirage ferme les yeux un moment respire le bleu du ciel sans une douce brise te traverser la paix est là tout s'éclaire une guérison magique se réalise en toi un cadeau de ton ange gardien donc voilà on vous invite à respirer à fermer les yeux à être dans le moment présent à choisir la paix et à comprendre que c'est un processus normal que vous n'allez pas mal que vous n'êtes pas fou que vous êtes juste vous faites corps en fait vous faites corps avec les énergies du moment et vous n'y pouvez rien donc laissez vous porter acceptez ce qui vient en vous acceptez ce qui remonte c'est fait pour être guéri et c'est fait pour faire en quatre mois ce que vous auriez fait en cinq ans ou en dix ans donc c'est très intense mais vous n'êtes pas fou c'est ce qu'on vous dit ici pour certains d'entre vous vous avez besoin de l'entendre voilà pour ce tirage j'espère qu'il vous aura plu qu'il vous aura parlé je vous souhaite une excellente semaine et puis c'est tout allez scorpion c'est parti pour votre tirage de la semaine on va voir ce qu'on a pour vous on va voir ce qu'on a pour vous allez l'escorpion alors le 8 de coupe le magicien le 5 de denis l'ermite donc vous êtes prêt à laisser une face de votre vie derrière vous on voit bien ici avec le magicien le 8 de coupe vous êtes prêt à abandonner quelque chose je pense que vous avez beaucoup réfléchi à une situation qui vous pesait le 5 de denis c'est quelque chose dans lequel vous vous êtes senti enfermé il y avait une idée de s'obliger à faire quelque chose ou de s'obliger à rester quelque part d'accord donc on était acteur de son propre malheur ça vous a beaucoup travaillé j'ai l'impression ce sujet là peut-être parce qu'il y a une notion de responsabilité par rapport à ça ou alors on se sent coup on s'est senti coupable mais là on arrive au bout de la réflexion d'accord et on est prêt en fait on admet en fait que ça ne nous nourrit plus et que et que on a plus on ne veut plus nourrir ça et on ne veut plus investir sur cette situation de vie ok qu'est-ce qu'on a le roi de bâton le fou le monde vous avez fait le tour de quelque chose vous en avez terminé avec quelque chose et vous êtes prêt voilà à sortir l'épée à trancher et à passer à la suite ouais le 10 d'épée le diable le roi de bâton le 9 de denier la lune la reine de coupe ok alors début de semaine le roi d'épée le fou le monde donc on a bien ici ce contexte où on voit clair dans une situation on a les yeux grands ouverts on ne se ment plus à soi-même on ne se leurre plus peut-être que vous avez essayé de sauver entre guillemets cette situation vous avez essayé d'arranger les choses d'améliorer les choses vous avez fait de votre mieux de votre possible et en fait en fait non ça ne marche pas il est temps vraiment de passer à la suite le monde nous dit que vous avez fait tout ce que vous pouviez vous avez fait tout ce que vous pouviez vous avez fait du mieux que vous pouviez dans cette situation-là vous avez tout essayé vous avez regardé la situation sous tous ses angles vous avez littéralement potentiellement tout essayé bon bah ça n'a peut-être rien changé à la situation vous n'avez peut-être pas pu l'arranger ou pas pu la sauver ou pas pu la modifier ben là début de semaine on voit bien que vous vous rendez à l'évidence il est temps avec le magicien et le fou il est plus que temps de passer à la suite quoi je veux dire à un moment donné on a fait tout ce qu'on a pu ben on s'en lave les mains et puis ben next quoi il y a une limite à ce qu'on peut faire et là vous atteignez vous réalisez en fait que vous atteignez la limite tout simplement par rapport à ça et qu'il n'y a plus rien à faire en vérité que c'est hors de votre portée tout simplement pour certains ça peut nous dire que vous avez essayé de faire changer d'avis quelqu'un ou de raisonner quelqu'un ou voilà on peut être dans ce contexte-là ben à un moment donné si en face on ne veut pas changer on ne veut pas comprendre et ben on s'en va tout simplement on laisse tomber et là vous laissez tomber parce que vous comprenez que vous aviez fait tout ce que vous pouviez pour certains le message c'est qu'on vient vous dire vous n'avez rien à vous reprocher à partir du moment où vous avez tout essayé ben voilà c'est tout c'est comme ça milieu de semaine le 10 d'épée le diable le roi de bâton donc le 10 d'épée nous dit bien que vous avez tout essayé c'est quand même une énergie où on est allé bien bien au-delà de soi on a été dans le sacrifice on a été dans l'abnégation on a donné tout ce qu'on avait on a littéralement tout essayé au point qu'on s'est fait du mal en fait on s'est blessé soi-même on est allé au-delà de soi et pourquoi ? ben pas grand chose pas grand chose c'est-à-dire qu'on a espéré avec le roi de bâton on a espéré que c'était la bonne idée que c'était le bon projet que c'était la bonne personne on y a cru on y a mis ses forces son énergie sa volonté sa maîtrise ses capacités ses compétences tout ce qu'on avait sous le cou dont on l'a mis et rien voilà et ça nous a donné en retour quoi ? de l'ego des angoisses des peurs des doutes peut-être des problèmes d'argent le sentiment de pas pouvoir garder la tête hors de l'eau ou de devoir se battre ou se débattre où tout était compliqué tout était un challenge tout était un défi voilà il n'y a pas des c'est une énergie sans repos ici vous avez parié sur une énergie sans repos que ce soit un projet une personne un lieu peu importe et ça ne vous a et en fait vous avez on me dit vous vous êtes consacré à ce projet là à cette personne là vous avez donné tout ce que vous pouviez et en retour vous avez obtenu le diable ah donc en gros vous avez fait quoi ? vous avez donné du sacrifice et en retour vous avez obtenu toujours plus de sacrifices donc ça est une logique mais là vous êtes en train de vous rendre à l'évidence en fait tout simplement que vous voyez vous avez porté des lunettes pendant longtemps et puis là c'est terminé on arrête il y a une histoire aussi d'arrêter de faire semblant d'arrêter le jeu des apparences d'arrêter de jouer selon les règles de quelqu'un d'autre aussi c'est possible c'est possible ok vous avez peut-être joué selon les règles de quelqu'un d'autre et ça ne vous réussit pas du tout vous êtes en train de réaliser que ça ne vous réussit pas du tout donc vous posez cette fin même si on voit que ça ne vous fait pas plaisir vous posez cette fin je crois que c'est un message que vous avez déjà eu ces dernières semaines donc là on est sur un processus vous avez peut-être ça fait peut-être longtemps que vous vous dites non mais il faudrait que j'arrête ce truc là parce que ça ne marche pas et vous avez quand même essayé encore et encore et là vous êtes de plus en plus en train de vous rendre à l'évidence non mais ça ne marche pas à un moment donné ça ne marche pas retour sur investissement moins un fin de semaine le 9 de denier la lune la reine de coupe donc je pense qu'on vous invite à prendre du temps pour vous peut-être le week-end prochain à réfléchir un petit peu à ce que vous voulez faire comment vous voulez le faire moi j'ai cette idée qu'on vous invite à réfléchir à ce que vous vouliez à la base pourquoi vous avez fait ça qu'est-ce que vous espériez derrière ça et potentiellement pourquoi ça n'a pas fonctionné ok on vous invite à revenir à vous-même à ce que vous savez faire de mieux à la base il y a une idée ici de revenir aux bases c'est-à-dire que là il y a une idée pour certains que vous vous êtes diversifiés vous êtes peut-être partis dans tous les sens d'accord avec le monde il y a eu beaucoup d'explorations vous avez fait peut-être trop de choses et on vous invite à revenir à ce que vous savez faire de mieux à la lune la reine de coupe on est dans vos énergies alors on est plutôt sur du cancer poisson mais on est dans vos énergies d'eau donc revenez à ce que vous savez faire le mieux revenez aux émotions revenez aux sentiments revenez aux capacités psychiques revenez à l'intuitif revenez à l'occulte à l'ésotorisme à la magie au subtil à l'invisible à l'âme au coeur voilà revenez revenez à ce que vous savez faire de mieux à votre coeur à vos tripes c'est ce qu'on vous dit ici c'est ce qu'on vous dit ici ok on va clarifier tout ça qu'est-ce que c'est que ce roi d'épée s'il vous plaît qu'est-ce que c'est que ce roi d'épée la force je neuf d'épée la mort vous êtes là donc oui c'est dur pour vous il y a quelque chose qui est dur à admettre là admettre que ça n'a rien donné ou que vous vous êtes fait des illusions enfin quelque chose n'a pas fonctionné en fait on a parié sur quelque chose qui était une illusion tout ce qui brille n'est pas d'or il y a quelque chose un petit peu comme ça on s'est fait des illusions on nous a vendu des illusions ça ne vous fait pas plaisir la force nous dit ça ça ne vous fait pas plaisir mais voilà il faut être vous-même littéralement c'est-à-dire incarner les énergies du scorpion et mettre un terme à ça en fait tout simplement parce que ça vous bouffe du temps, de l'énergie, de l'argent, de la concentration voilà, pour rien donc là il y a bien une fin qui doit être posée on insiste là-dessus le magicien, le fou, le monde, le 10 d'épée, la mort pour certains on essaie d'enfoncer le clou véritablement il est temps de mettre fin à cette situation qui vous a coûté beaucoup plus qu'elle ne vous a apporté dans quel domaine ça c'est vous qui saurez ce sera différent pour chacun qu'est-ce que c'est que ce roi de bâton s'il vous plaît on peut clarifier le roi de bâton la reine de pentacle le 6 de pentacle le 5 de pentacle ok là il s'agit de vraiment de retrouver vos énergies c'est pour ça que je vous disais j'avais cette énergie-là sur la fin de semaine retournez à vos bases retournez à vous-même à ce que vous savez faire de mieux retournez pour certains à votre groupe à votre collectif ça peut être un message pour certains aux gens qui vous ressemblent ok je pense qu'on vous a vendu du rêve on a essayé de vous faire passer des vessies pour des lanternes c'est ça donc il est temps de reprendre ce qui est à vous je vous ai dit votre temps votre argent votre énergie il est temps de vous redonner tout ça à vous il y a cette notion que vous avez dilapidé une partie de vous-même ou dilapidé quelque chose pour quelqu'un d'autre j'ai l'impression ou à l'extérieur de vous vous êtes agité peut-être dans tous les sens vous avez vraiment fait plein de choses alors que ça ne vous a pas servi à grand chose en vérité donc revenez à vous-même revenez à ce qui est solide dans votre vie revenez à votre base revenez à ce que vous savez faire de mieux c'est ce qu'on vous dit ici recentrez-vous revenez à vous j'ai vraiment cette sensation que vous avez essayé d'être quelqu'un d'autre pendant un certain temps peut-être que vous aviez l'impression que c'était ce qu'on attendait de vous mais c'est pas forcément le cas vous êtes peut-être parce que ce 9 d'épée le 10 d'épée nous parle des illusions vous vous êtes peut-être illusionné vous-même en pensant que cette personne ou cette situation vous demandait d'être quelqu'un d'autre ou de faire les choses différemment alors qu'on vous dit non on vous a potentiellement jamais demandé ça donc revenez véritablement à vous-même à ce que vous savez faire de mieux et à ce que vous savez être positif bénéfique et juste pour vous c'est important soyez bienveillant envers vous-même en premier lieu c'est très important qu'est-ce que c'est que cette reine de coupe s'il vous plaît il est temps c'est ce que nous dit le magicien il est temps le jugement donc on est encore chez vous le 7 de bâton le cavalier d'épée donc pour certains on pourrait vous le reprocher d'accord vous reprocher le fait de laisser tomber ou d'abandonner quelque chose voilà on pourrait vous reprocher ça j'ai envie de vous dire on s'en fiche à partir du moment où si vous le faites parce que vous vous choisissez vous-même c'est que vous avez raison de le faire d'accord donc ne vous laissez pas arrêter par les jugements des autres ils n'ont aucune valeur les jugements des autres n'ont rien à voir avec vous et tout à voir avec les autres d'accord donc vous pourriez être un petit peu pris à partie comme ça on s'en fout alors c'est plus facile à dire qu'à faire d'accord parce qu'il y a l'ego derrière mais là cet ego est à libérer il y a vraiment ici quelque chose de ce registre là il est temps d'ouvrir les yeux parce que vous allez y laisser votre santé à un moment donné que ce soit la santé physique énergétique mentale émotionnelle voilà vous n'avez pas besoin de vous tuer à la tâche ou de vous on me dit de vous déformer pour les autres il s'agit là de revenir à vos bases et de revenir à vous même donc il est temps aussi de voir la vérité en face et que cette situation n'est pas faite pour vous ne vous convient pas ça peut être une personne aussi c'est possible il est temps de vous réveiller ici c'est ce que nous disent le jugement et le cavalier d'épée il est temps de vous réveiller et de comprendre aussi dans quelle mesure vous vous êtes conformés à ce que les autres attendaient de vous ou espéraient de vous ou alors ce que vous avez projeté sur les autres donc sachez faire la différence entre les deux c'est important ok quel message on a pour vous cette semaine par rapport à ça merci le mystère divin aligne-toi avec le soleil la terre la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création je vous ai dit revenez à vos bases à ce que vous savez faire de mieux l'occulte l'intuition l'ésotérisme le mysticisme le symbolisme enfin peu importe la forme que ça prend dans votre vie parce que ça peut ça peut prendre plein de forme retournez au mystère parce que c'est ce que vous savez faire de mieux en tant que scorpion ok donc alignez-vous avec le soleil la terre les lunes et les étoiles voilà vous êtes un mystère restez un mystère soyez un mystère c'est ce qu'on vous dit voilà pour vous j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé et je vous souhaite une très bonne semaine allez les poissons c'est parti pour votre tirage de la semaine on va voir ce qu'on a pour vous mhm allez alors le roi de bâton le monde le valet de denis le valet d'épée donc les choses vont plutôt bien en vérité dans votre vie il y a une certaine maîtrise mais globalement j'ai l'impression que vous vous questionnez par rapport à la prochaine étape là je sens que vous avez atteint vous êtes en train d'atteindre dans votre vie un certain point de stabilité ok et en général quand on atteint un certain point de stabilité ça ne dure qu'un moment surtout dans les énergies actuelles on finit toujours par replonger dans un certain dans un certain mouvement et avec deux valets ici on est vraiment dans une énergie de mouvement assez timide ok de questionnement alors on a quand même une direction qui est identifiée ok je sais ce que je dois faire je sais vers où je dois aller mais on est encore en phase de préparation ici on n'est pas tout à fait prêt ou alors vous êtes peut-être en train de préparer un voyage littéralement ça peut être la préparation des fêtes de fin d'année ça peut être la préparation d'un déplacement quelconque mais le roi de bâton nous dit que vous avez les yeux en face des trous et puis vous savez ce que vous faites il n'y a pas de problème et vous faites les choses à votre rythme en fait pour certains vous pourriez justement avoir peur de ne pas aller assez vite ou de ne pas faire les choses assez bien on vous dit non non faites les choses à votre rythme tout va bien alors on a la reine d'épée le soleil le 4 de denier pardon la roue de fortune le 8 d'épée le pape le jugement le 10 de coupe et le 3 de denier donc on a bien ici l'histoire de mouvements que ce soit un mouvement au sens propre ou au sens figuré il y a un changement qui se profile dans votre vie dont vous êtes déjà au courant je pense ou vous le sentez déjà et le stress qui se manifeste provient de ça en fait mais de votre propre attitude par rapport à ça dans cette idée est-ce que je fais bien les choses alors début de semaine la reine d'épée le soleil le 4 de denier les choses vont bien on est stable on est en phase avec soi-même on est honnête envers soi-même on sait où on se situe dans sa vie on sait où on en est on sait ce qu'on veut globalement on sait globalement où on va on sait quels sont nos atouts on sait quels sont nos désavantages voilà il y a une idée ici d'avoir justement les idées très claires les yeux gants ouverts et on se sent plutôt bien en fait ça ne veut pas dire que tout est rose dans notre vie ça veut dire que là moi là j'ai une acceptation de soi-même c'est à dire qu'on est honnête envers soi-même on est on est qui on est voilà on est ni plus ni moins donc il y a un certain équilibre presque un sens presque de l'auto-dérision ici d'accord mais voilà mine de rien avec le soleil et le 4 de denier on est stable ok on est stable on a un mental qui est stable on arrive à stabiliser son mental on arrive à le remettre à sa place et à lui accorder sa juste place et on est très clair avec soi-même en fait par rapport à ses potentiels et à ses limites tout simplement et du coup il y a un apaisement qui se fait parce qu'on est au clair envers soi-même donc début de semaine plutôt agréable ici c'est vraiment stable c'est stable on a un mental qui s'apaise milieu de semaine la route fortune le 8 d'épée le pape donc j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un changement qui se profile dans votre vie ou une nouvelle voie ou une opportunité ça peut nous parler d'un contrat ici on a un contrat alors soit on vous propose quelque chose sur ce mois de décembre soit vous pensez à un changement de contrat que ce soit achat propriétaire travail adoption peu importe ou même un contrat d'âme un engagement quelconque donc je pense que vous savez que le changement dans votre vie passe soit par un nouvel engagement soit par le respect d'un engagement sauf qu'en plein milieu de votre tirage j'ai le 8 d'épée le 8 d'épée c'est quoi c'est tous les mensonges qu'on se raconte à soi-même pour s'empêcher de bouger c'est le mental dans toute sa splendeur le 8 d'épée c'est toutes les illusions tous les peurs tous les doutes qui nous clouent sur place et qui transforment notre stabilité en stagnation d'accord et on a ça en milieu de semaine pourquoi on a ça en milieu de semaine parce que justement le changement se profile avec la roue et le pape on a un changement dans un engagement ou vers un nouvel engagement le pape ça peut nous parler aussi de guide c'est à dire de suivre un nouveau mentor on a tous et toutes des mentors les gens qu'on lit les gens qu'on écoute sont des mentors pendant un jour une semaine un mois dix ans vingt-cinq ans peu importe ou alors il y a un engagement qui arrive à son terme et donc ça veut dire qu'il y en a un nouveau qui se profile ou alors il y a quelque chose qu'on vous propose ou peu importe en tout cas ce changement qui se profile je pense que vous l'identifiez très bien ou alors vous savez ce que c'est ou alors vous sentez le vent tourner et à mesure que votre guidance votre intuition capte ce changement arrivé forcément votre égo le capte aussi et c'est ça cette énergie de 8 d'épée c'est le refus du changement en fait parce que tout changement fait peur mais voilà on vous dit avec le pape et cette roue que ce changement qui se profile il est sacré il est sacré il est positif il est bénéfique l'amélioration ça passe par là l'évolution ça passe par là c'est très bien ce qui se profile devant fin de semaine le jugement le 10 de couple le 3 de denier ça peut être le respect d'un engagement aussi quelque chose peut-être qui vous stresse vous êtes peut-être engagé à passer les fêtes de fin d'année avec votre famille ou avec quelqu'un en particulier et puis en fait ça vous stresse ça peut être ça donc fin de semaine le jugement le 10 de couple le 3 de denier donc on est dans un contexte relationnel ici quand même ça concerne d'autres personnes il n'y a pas que vous ici on est dans un vraiment dans le domaine ici des retrouvailles de la réunion du groupe de voir des gens voilà et pour moi là ce que j'ai ici c'est que certains vous êtes en train de comprendre qu'il est véritablement temps de sortir de votre retraite en fait de descendre de votre montagne parce que là la reine d'épée c'est un petit peu alors c'est pas forcément elle descend de la montagne à cheval mais elle trône sur sa montagne en fait elle voit les choses elle a un angle de vue imprenable et elle voit les choses donc pour certains il est temps en fait de retourner à la civilisation tout simplement de retourner voir du monde voire de retourner voir certaines personnes et quand je disais que le monde peut nous parler d'un voyage d'un déplacement ben ça peut être ça vous êtes en train de comprendre ou on vous fait comprendre avec le jugement qu'il est temps de retourner on me dit retourner à la civilisation ou retourner voir les siens ok là c'est vous et les autres en fin de semaine et pour certains vous savez que votre votre évolution votre guérison même peut-être passe par là tout simplement il y a peut-être des gens à qui vous devez faire face c'est possible qu'est-ce que c'est que ce soleil s'il vous plaît alors on a le fou la reine d'épée le 8 de coup bon vous savez que vous êtes prêts on est arrivé à une stabilité mentale on a retrouvé une stabilité dans sa tête en fait tout simplement on a les idées claires et donc le soleil c'est ça aussi c'est les idées claires c'est la mise en lumière on comprend les choses et donc ben vous arrivez à cet état d'être c'est plus qu'un état d'esprit c'est vraiment un état d'être un état intérieur vous avez désormais la force parce que la reine d'épée est une reine extrêmement forte je pense qu'en termes de force brute enfin de force on va dire mentale parce que le mental c'est la dernière chose qui tient c'est à dire qu'on peut être mort émotionnellement presque physiquement énergétiquement le mental il tient il tient tout le monde debout donc pour moi la reine d'épée est la reine la plus forte et donc vous êtes arrivé à vous avez retrouvé de la force d'accord vous vous êtes rechargé vous vous êtes retapé et vous êtes prêt et prête en fait à ce mouvement on a le fou et le monde donc on a l'idée d'aller de l'avant ici on a fait la lumière sur soi sur ses démons sur ses ombres on sait ce qu'on a traversé on sait quelle épreuve on a traversé on ne doit rien à personne ici la reine d'épée c'est quelqu'un qui ne doit rien à personne qui fait tout toute seule alors c'est pas forcément c'est une force mais c'est pas forcément une force qui vous sert ça peut profondément nous desservir mais bon là en tout cas vous savez ce que vous valez en fait vous savez vous avez probablement traversé pas mal de choses tout seul et du coup il est temps de se remettre à vivre ici c'est ce que j'entends de passer à la prochaine étape qu'est-ce que c'est que ce pape s'il vous plaît et de quitter votre montagne moi je l'entends comme ça il est temps de descendre de votre montagne alors on a le roi de coupe le 10 de pentacle et le 7 d'épée il y a quelque chose à affronter ici alors c'est peut-être une personne d'accord on a du scorpion en face il y a une réunion de famille ici une réunion avec des gens c'est quelque chose qui vous fait pas forcément plaisir parce que je pense que par le passé ça a dû être compliqué ou relativement blessant d'accord ce contexte là de retourner au milieu des autres moi je l'entends comme ça retourner au milieu des autres voilà faire partie du monde je pense que vous avez potentiellement pour certains vécu un certain nombre de trahisons ou en tout cas vous les avez vécu comme ça ça veut pas dire qu'à la base la volonté était de vous trahir mais vous vous les avez reçus comme ça parce que c'est comme ça que ça a fait écho chez vous le roi de coupe nous dit qu'il y a une grande il y a eu une profonde guérison émotionnelle chez vous et donc aujourd'hui vous êtes prêts à affronter ça et c'est pareil ça veut pas dire qu'il y aura quelque chose à affronter ça veut dire que c'est comme ça que vous le percevez parce que la reine d'épée c'est une mentalité de guerrière là vous partez en tout cas vous êtes dans cette énergie là je pars en guerre voilà je vais affronter le monde et on vous dit qu'il est temps d'aller affronter ça qu'est-ce que c'est que ce jugement s'il vous plaît alors vous allez peut-être être accompagné par un roi de coupe vous conseille peut-être si ce roi de coupe fait écho chez vous peut-être à vous faire accompagner de cette personne vous avez peur de revoir cette personne aussi et donc vous 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 préparez à la bataille alors on a le 4 de pentacle le 9 d'épée et le 10 d'épée il est temps le jugement c'est vraiment cette énergie là et c'est ce qui sort de votre tirage il est temps il est temps de sortir de la stagnation parce que c'est ce que je vous disais cette stabilité qui peut être très belle du 4 de denier elle peut se transformer très rapidement en zone de confort en fait et en zone de stagnation et donc ça c'est ce qui s'est passé c'est ce qui est en train ce qu'on essaye de vous faire comprendre en fait par rapport à certains d'entre vous il est temps de sortir de cette zone là de cette stabilité qui s'est transformée en stagnation et qui fait pour certains que vous tournez en rond en fait vous tournez en rond sur vous même ou chez vous ou toujours avec les mêmes choses ou les mêmes personnes depuis longtemps et en vérité pour certains ça crée du stress mental véritablement il est temps de vous en rendre compte et sortir de ça c'est quoi ? c'est donner de la matière à votre esprit de la matière à votre mental notamment en vous confrontant au monde vous en avez besoin et vous êtes prêt c'est ce qu'on vous dit vous êtes prêt et prête à vous confronter au monde de manière générale ou pour certains à une personne en particulier pour d'autres à des amis à de la famille à une ancienne une ancienne cellule familiale enfin à des gens vous êtes prêt à vous confronter à ces personnes-là à les affronter en fait mais attention la reine d'épée c'est votre mentalité ça ne veut pas dire que les personnes en face elles sont là pour combattre voilà donc faites preuve de discernement par rapport à ça potentiellement ça va très bien se passer il y a cette idée ici que vous vous attendez un petit peu au pire ok qu'est-ce qu'on veut vous dire quel est le conseil qu'on veut vous donner pour cette semaine on a l'espace sacré espace sacré nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison et pour moi ça me parle de cet espace-là où il y a d'autres personnes on vous dit cet espace est sacré donc c'est pas tellement une question de ranger ses armes si vous avez besoin d'y aller armer au sens figuré allez-y armer mais ne sortez pas les armes s'il n'y a pas besoin voilà pour vous j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine que ça vous aura plu et que ça vous aura plu et que ça vous aura plu